Si Marie vient dans cette grande enseigne de mode aujourd'hui, ce n'est pas pour s'acheter des vêtements, mais pour en rapporter. Car ce magasin parisien vient de lancer une collecte d'un tout nouveau genre. Je vais ramener 6 articles que je n'ai plus, qui sont usagés, on a tout assez de mode. Et du coup, à l'occasion de les resucler ou que ça puisse servir à d'autres personnes, pourquoi pas. Petit haut, écharpe, pull ou chaussette, ici on prend absolument tous les vêtements, quelle que soit la marque, et même s'ils sont abîmés ou troués. Les vêtements qui sont en bon état sont envoyés dans des pays en développement pour être vendus sur un marché de deuxième main. Et les vêtements les plus abîmés, eux, sont recyclés. Ils vont pouvoir être transformés en autre chose que du textile, par exemple des isolants phoniques pour voiture. Et enfin, une toute petite partie, la dernière, est brûlée pour produire de l'énergie. Pour 3 articles rapportés, l'enseigne remet au client un bon cadeau de 5 euros à valoir sur tout nouvel achat de plus de 30 euros. Chaque client peut ainsi recevoir jusqu'à 2 bonds de réduction par jour. La jeune femme repart donc du magasin avec 10 euros de réduction pour ses prochains coups de coeur. Marie l'a bien compris, l'heure est au recyclage. Et s'il fait du bien à la planète, il peut aussi faire du bien à votre porte-monnaie. Venu d'Angleterre, cette toute nouvelle tendance s'appelle le shopping. Ce nouveau mot est la contraction du verbe anglais to swap, qui veut dire échanger, et du mot shopping. En un mot, un shopping éco-responsable. Ça marche de plus en plus parce qu'on est dans une période de crise, parce qu'on a besoin de moralité, on a besoin d'humanité. Ce nouveau phénomène se développe dans tous les secteurs. Des vêtements aux parfums, en passant par les sacs à main ou les chaussures. Bienvenue dans un monde où rien ne se perd, rien ne se jette et où tout se transforme. Le shopping débarque en France et fait déjà de nombreuses émules, comme l'âme, une passionnée de parfum. J'en achète à peu près un tous les mois au moins. Je pense que j'en ai bien 20 voire 30 flacons chez moi. Cette amoureuse descenteur a elle aussi un bon plan pour payer ses parfums moins chers. J'aurais voulu recharger mon étoile, s'il vous plaît. Eh bien écoutez, avec plaisir. Et quand l'âme dit qu'elle veut recharger son étoile, cela signifie qu'elle va faire remplir son flacon vide de parfum. Et voilà. En remplissant tout simplement son flacon dans le distributeur, au lieu d'en acheter un nouveau, l'âme paiera 45 euros au lieu de 68 euros. C'est vraiment une super économie. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. La marque veut vraiment s'engager dans le luxe responsable. Mais les marques ne surfent-elles pas sur cette tendance du shopping pour inciter le consommateur à acheter ? Pour Vincent Grégoire, décrypteur de tendance, certaines enseignes utilisent le shopping comme stratégie marketing. Ça peut être un plan de communication pour certaines marques. Ça peut être aussi une façon d'essayer de se donner bonne conscience, d'essayer de corriger son image qui quelquefois peut être trop commerçante et quelquefois agressive. Mais de toute façon, le consommateur, il est pas truffe, il sait très très bien à certains moments quand on se moque de lui, quand on le manipule. Alors pour ne pas se faire avoir, vous pouvez recycler vos affaires et les récupérer après. Anne-Laure a un vieux blouson en cuir qu'elle adore, mais qu'elle ne porte pas. Elle a décidé de lui donner une seconde vie. « Bonjour, je suis Anne-Laure. Enchantée. Madeleine, l'aîné. » « En fait, c'est le blouson de mon premier petit copain à la fin du collège. Et je l'avais gardé comme on peut faire dans ce genre d'histoire. Et voilà, je ne le porte pas parce que c'est un portable, comme vous pouvez le constater. Mais bon, je me suis dit que c'était bien d'en faire quelque chose quand même. » Madeleine est une styliste pas comme les autres. Elle transforme veste, pantalon, jupe et manteau en cuir en sac à main. « En fait, là, du coup, j'ai pas mal de modèles. » Sac en bandoulière, cartable, pochette, Madeleine vous fait le modèle que vous désirez sur mesure. Ce n'est pas donné environ 300 euros, mais pour ce prix-là, Madeleine travaille de longues heures pour créer des sacs uniques et entièrement personnalisés. Anne-Laure a déjà eu un coup de coeur. « Moi, je pense que j'ai fait mon choix. » « Ouais, super. » « Ouais, ouais, je crois que je suis fixée. » La commande est passée. Dans quelque temps, son vieux blouson en cuir devrait ressembler à ça. Après une semaine de travail, Madeleine a enfin fini le sac d'Anne-Laure. « Bonjour. » Sera-t-elle conquise ? « Vous allez bien ? » « Ouais, très bien. » « Alors ? » « Je viens chercher mon sac. » « C'est le moment de traque. » « C'est super joli avec le cuir comme ça. » « Alors du coup, les coutures, ça donne un truc assez joli. » « Regardez, là, les poches. » « D'accord, oui, du blouson. » « Oui, il y en a une de chaque côté. » Pour moins de 300 euros, Anne-Laure a maintenant un sac unique. Et le blouson qu'elle adorait tant, une seconde vie de sac. » « J'ai du mal à reconnaître le blouson. » « Il vous plaît ? » « C'est super. Je ne m'attendais pas du tout à ça. » « Alors ne jetez plus, recyclez et faites des affaires. »